Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir l'essentiel sur la notion de force, c'est-à-dire ce qu'est une force, comment on peut la mesurer et comment on peut la représenter sur un schéma. Alors tout d'abord, une force c'est une action exercée par un objet sur un autre. Et on va reconnaître qu'il y a l'action d'une force quand la vitesse d'un objet va être modifiée. Alors là, quand on parle de la vitesse d'un objet, ça peut être sa valeur. Par exemple ici, la moto, sa trajectoire c'est toujours la même, elle est rectiligne, en revanche on voit que sa vitesse change, c'est-à-dire que la vitesse augmente, l'objet va de plus en plus vite. Donc quand la valeur de la vitesse d'un objet change, c'est qu'il y a une force qui s'exerce. Mais aussi si la trajectoire de l'objet est modifiée. Là par exemple, la balle qui rebondit, on voit que sa trajectoire est en permanence modifiée. Ici elle monte, puis ici elle redescend, elle change de direction, donc sa trajectoire est sans cesse modifiée. Ça veut dire qu'il y a une force qui s'exerce. Et enfin, si un objet est déformé, on dira aussi qu'une force s'exerce. Donc voilà les trois situations où il faut reconnaître l'action d'une force. La vitesse, la valeur de la vitesse qui change, la trajectoire qui est modifiée, ou l'objet qui est déformé. Maintenant que nous savons reconnaître une force, nous allons voir comment la mesurer. Pour mesurer les forces, on va utiliser un appareil qui s'appelle un dynamomètre. Et son unité de mesure sera le newton, noté N majuscule. Un dynamomètre va ressembler à ceci. Ici, nous avons ici ce qu'on appelle un dynamomètre droit, constitué d'un ressort, une tige avec un crochet, un curseur et une graduation. Cela peut se présenter aussi sous la forme d'un dynamomètre rond, où on retrouve le crochet, cette fois-ci accroché à une ficelle, les graduations en circulaire et l'aiguille qui jouera le rôle du curseur. Donc il existe deux types de dynamomètres, les dynamomètres droits et les dynamomètres ronds. Comment allons-nous utiliser ces dynamomètres ? Tout simplement, un dynamomètre à vide aura son curseur ici, qui sera au départ des graduations. C'est-à-dire qu'il indiquera 0, car il n'y a rien d'attaché au crochet. 0 newton. Quand on exerce une force sur le crochet, c'est-à-dire par exemple, on accroche un objet au bout, c'est-à-dire qu'il y aura le poids de l'objet. Il y a une force qui s'exerce, cela va tirer sur le ressort, le curseur va se déplacer. Il nous restera juste à lire en face de quelle graduation le curseur va se trouver, pour trouver la valeur de la force exercée ici, en newton. Alors c'est ce dynamomètre qu'il faudra placer de manière judicieuse, pour pouvoir mesurer exactement la force que l'on souhaite mesurer. Le dynamomètre rond s'utilisera de la même manière. Ici, on va mesurer le poids de cet objet. On l'accroche au crochet, l'aiguille se déplace et s'arrête sur la graduation. Il nous reste juste à lire, la force ici, le poids de l'objet serait de 1 newton. Il nous reste maintenant un point important à aborder, qui est celui de la représentation des forces sur un schéma. Pour représenter les forces, nous allons utiliser des flèches, que l'on appelle en physique des vecteurs. Pour tracer ce vecteur, donc pour tracer cette flèche, il va falloir se poser 4 questions sur la force que l'on veut représenter. La première question, c'est de connaître son point d'application. Quel est l'endroit où la force s'applique ? Et cet endroit constituera le point de départ de la flèche. Deuxième question, il faut se demander quelle direction suit cette force. Il faut savoir qu'une direction, c'est une droite. Ensuite, une fois que cette direction a été trouvée, il faut se poser la question du sens de la force sur cette droite. Effectivement, quand on a une droite, il y a deux sens dessus. Si je prends l'exemple de la force de gravitation, c'est-à-dire la force d'attraction, par exemple, de la Terre sur un objet, la direction suivie et la verticale. Mais sur la verticale, il y a deux sens possibles, vers le haut ou vers le bas. Donc sur toute droite, il y a deux sens possibles. Donc il faut trouver ce sens. Et enfin, maintenant qu'on connaît le point de départ de la flèche, qu'on connaît la direction et le sens, il faut savoir de quelle longueur on va faire la flèche. Et la longueur de la flèche sera proportionnelle à la valeur de la force. Plus la force sera grande, plus la longueur de la flèche sera grande. Plus la force est petite, plus la flèche sera petite. Voyons tout cela maintenant plus en détail sur un exemple. Nous voulons tracer la force exercée par la corde sur le fauteuil. Et cette force, on nous dit qu'elle a une intensité de 5 N. Reprenons la méthode que nous venons de voir. La première question à se poser, c'est de savoir quel est le point d'application de la force. Ce point d'application, c'est l'endroit du contact finalement entre la corde et le fauteuil. La corde est attachée au fauteuil à cet endroit. Donc c'est ici que va s'appliquer la force. Ce sera donc le point de départ de notre flèche. Deuxième question à se poser, quelle est la direction de la force ? Verticale, horizontale ou autre ? Ici, la corde tire sur le fauteuil, donc la direction de la force sera tout simplement la direction de la corde. Comme nous le disions tout à l'heure, sur cette direction, il y a deux sens. Ici, vers la droite ou vers la gauche. Comme c'est la force exercée par la corde sur le fauteuil, si le fauteuil doit se mettre en mouvement, il ira vers la droite. Le sens de la force sera vers la droite. Nous savons donc que la flèche que l'on va devoir tracer partira de la croix, suivra la direction de la corde vers le personnage. Maintenant, il faut savoir de quelle longueur. Pour ça, nous connaissons l'intensité, 5 newtons, mais nous aurons besoin de ce qu'on appelle une échelle. Comme sur les cartes, pour pouvoir lire la longueur ou tracer une flèche, il va nous falloir une échelle. C'est-à-dire que nous allons décider que 1 cm représente un certain nombre de newtons. Cette échelle, soit elle vous est donnée, dans l'énoncé, soit c'est à vous de la choisir. Et à ce moment-là, on prend la plus simple possible. Pour notre exemple, nous allons dire que 1 cm sur le schéma représente une force de 1 newton. Nous allons donc tracer une flèche. Comme nous avons 5 newtons d'intensité, une flèche qui part de la croix, suivant la direction de la corde, dans le sens vers le personnage, d'une longueur de 5 cm. Nous avons presque terminé la représentation de notre force. Nous avons tracé la flèche. Il ne nous reste plus qu'à nommer cette flèche. Car si sur un schéma, vous avez plusieurs forces, il faut savoir à quelle force correspond chaque flèche. Donc il va falloir nommer chaque flèche. Pour nommer une force sur un schéma, on va utiliser la notation suivante. On va noter la force F, F majuscule, et on place une petite flèche au-dessus du F à l'horizontale dirigée vers la droite. C'est-à-dire que cette petite flèche n'a aucun rapport avec la flèche que l'on représente sur le schéma. C'est juste une notation. Au-dessus du F, on met une petite flèche à l'horizontale vers la droite. Ça représente la force. Et on va préciser à côté la force exercée par qui, sur qui. Ici, on nous dit qu'on veut représenter la force exercée par la corde. Donc on écrit F, corde, sur, on met un slash, le fauteuil. Comme ça, quand quelqu'un lit cette notation, il sait que la flèche qui est là représente la force exercée par la corde sur le fauteuil. Le nom explique très bien la force qui est représentée. Et vous avez ainsi tous les éléments qui permettent de représenter la force sur le schéma. La flèche et le nom associé à la flèche. Nous allons maintenant voir deux autres exemples d'application de la méthode pour représenter une force. Le premier exemple va être le suivant. Nous voulons représenter la force exercée par la main sur le dynamomètre. On retrouve la notation vue tout à l'heure. F avec la petite flèche au-dessus, main slash dynamomètre. qui nous dit bien que c'est la force exercée par la main sur le dynamomètre. On nous donne l'échelle. Un newton sera représenté par 4 cm. Pour représenter cette flèche, il faut se poser la question du point d'application. C'est le point de contact entre la main et le dynamomètre, donc l'endroit donné par la croix. La direction de la force va être donnée par la tige du dynamomètre, c'est-à-dire l'horizontale. Le sens, comme la main tire sur le dynamomètre vers la droite, le sens de la flèche sera vers la droite. Et la longueur de la flèche, on nous dit que 1 newton sera représenté par 4 cm. Nous avons 2 newton et demi. Donc 1 newton, 4 cm. 2 newton, 8 cm. Et il reste un demi-newton, donc 2 cm de plus. 4 plus 4 plus 2, ça va nous faire 10 cm. Donc la longueur de la flèche qui représente la force exercée par la main sur le dynamomètre va être de 10 cm. Et on note à côté de la flèche le nom de la force. Donc F de la main sur le dynamomètre. Voilà pour cet exemple. Deuxième exemple, nous voulons représenter par une flèche la force exercée par l'alpiniste A sur la corde C. On nous indique que la valeur de cette force est de 6 newton et que l'échelle, c'est qu'un newton sera représenté par une longueur de 1 cm. Le point de départ de la flèche sera sur le point d'application de la force, c'est-à-dire à l'endroit du contact entre la main, entre l'alpiniste et la corde, c'est-à-dire sur la main. Donc la croix se met sur la main. La direction de la force, c'est la direction donnée par la corde. Si on veut tracer la flèche, on aligne la règle avec la corde et on pourra tracer la flèche. Le sens de la force, suivant cette direction, ça pourrait être vers le haut ou vers le bas. L'alpiniste tire sur la corde, donc c'est vers le bas. Le sens de la flèche sera vers le bas. Pour la longueur de la flèche, on nous a dit que l'intensité de la force était de 6 newton. Comme 1 newton est représenté par 1 cm, il faudra faire une flèche d'une longueur de 6 cm. Et à côté, on note le nom de cette force, F avec la petite flèche dessus, de A sur C. On pourrait noter aussi la flèche, la force, de l'alpiniste sur la corde. Nous en avons terminé avec ces exemples. Je pense que vous avez compris la méthode. Alors sur ce chapitre, bien se rappeler ce qu'est une force. Comment on reconnaît qu'il y a une force qui s'exerce. Savoir avec quel appareil on mesure les forces, quelle est leur unité de mesure, et comment on utilise l'appareil de mesure. Et enfin, bien connaître la méthode pour représenter une force sur un schéma. Point d'application, direction, sens, longueur de la flèche, et puis au final, bien nommer la flèche avec la notation que nous avons vue. Merci. 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 Merci.